Les frères, est-ce que vous pouvez nous emmener le micro à la sœur qui est devant pour les poser une question ? Et après, comme ça, on fait tourner le micro aux autres aussi. Merci. Oui, donc je me posais la question, en fait, dans le livre de Genèse, les douze fils d'Israël, il y a un des fils qui s'appelle Dan, et quand on lit dans l'Apocalypse, les douze tribus d'Israël, il n'y a plus Dan, et il y a Manaché. Et je me demandais pourquoi Dan avait été enlevé des douze tribus d'Israël, et pourquoi la place était Manaché, qui est le fils de Yosef, et qu'est-ce qu'il en est d'Ephraïm, qui est son frère. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bon, vous allez bien ? Gloire au Seigneur. Là, en fait, si on peut prendre Genèse 49, pour répondre à ta question. Là, souvent, comme tout le monde le regarde, ça nous fait. La réponse se trouve dans la prophétie de Yaakov, en Genèse 49, et la prophétie sur la bénédiction sur Dan. Tu peux le lire, ce passage ? Oui. Genèse 49, à partir du verset 16. Genèse 49, verset 16. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Voilà, donc parmi les enfants de Jacob, il y en a un qui était une vipère, Dan. Voilà, et on nous dit qu'il va avoir une mission, Dan. Et c'est quoi sa mission ? Il a reçu une mission ici. Il va mordre qui ? Le ? Comment ? Il va mordre le talon du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Voilà, donc Dan a reçu ici la mission d'attaquer, en fait, le machia. Donc on suppose que l'anti-machia, l'antichrist, descendra de Dan. Voilà, voilà pourquoi il a été écarté. Tout simplement. Les autres n'entendent pas ? Pourquoi est-ce que c'est Manaché qui l'a remplacé et Éphraïm, il est en gros resté sur le côté ? Parce que quand ils ont voulu répartir les territoires sur Canaan et avant le Yarden, Éphraïm avait hérité aussi une part des terres. Effectivement. Il y a un passage dans Romain, chapitre 9, verset 16. Est-ce que tu peux nous lire cela, s'il te plaît ? Romain 9, verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais d'Élohim qui fait miséricorde. Ensuite. Car l'écriture dit à Pharaon, c'est pour cela même que je t'ai suscité, afin de démontrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Voilà. Donc ici, il est question de la souveraineté du Seigneur. Il l'appelle qui il veut, il choisit qui il veut et il n'a de compte à rendre à personne. Donc il a choisi les deux fils de Joseph et à la place de leur père, parce que Joseph en fait a reçu la double bouche, la double portion. Parce que Réoubène ou Rubène avait souillé la couche de son père. Et donc du coup, cette double bouche, c'est qu'a été... En fait, les deux enfants que Joseph a eus étaient la confirmation de l'héritage qu'il a reçu. En fait, le droit d'Ainès, tout simplement. Voilà. Il aurait dû revenir à son frère aîné, mais à cause du péché, il a perdu. C'est bon, c'est assez clair. Amen. On a été bien encouragé par les deux frères qui sont intervenus par les chants. C'est là que je voulais... C'est bien, le Seigneur conduit les choses magnifiquement et ça m'a beaucoup fait du bien en tout cas. Et être ici, ça m'encourage beaucoup, ça fait quand même des années. En 2017, on était ici. Oui. Oui, bonjour. J'avais une question dans Matthieu 5, 19. Je lis le verset. « Celui donc qui aura renversé l'un de ses plus petits commandements et qui aura ainsi enseigné les gens sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Ce que je ne comprenais pas, c'est que quelqu'un qui a renversé, pourquoi il est dans le royaume des cieux ? Non, on n'a pas dit qu'il est dans le royaume, on a dit qu'il sera appelé. Donc on n'a pas dit qu'il va être dans le royaume. Et le royaume, quand le Seigneur était sur terre, le royaume était en lui. N'est-ce pas ? Et regarde dans Luc, chapitre 17, verset 20. « Mais étant interrogé par les pharisiens qu'on viendrait au royaume des lohim, il leur répondit et dit, « Le royaume des lohim ne vient pas de manière à être observé. Et on ne dira pas, voici, il est ici, ou voilà, il est là. Car voici le royaume des cieux est à l'intérieur de vous. » Voilà, donc le royaume était déjà là avec le Seigneur. Tu vois, non ? Donc les gens qui renversaient la Torah et un commandement, ne serait-ce qu'un commandement, et qui enseignaient aux gens d'agir contre la volonté du Seigneur, étaient appelés petits dans le royaume. En fait, le royaume appelle ces gens-là petits. Voilà, parce que le royaume était déjà là, en la personne des Choua. Les pharisiens lui demandent quand ce royaume allait arriver. Ils disent, « Mais il est déjà là, le royaume. » C'est bon pour toi ? Amen. Quelqu'un d'autre ? Oui ? Tu vas bien ? Tu peux juste enlever ta casquette, c'est possible ? Merci. Bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à Apocalypse 6-6. Ça fait un moment que je médite dessus, mais je n'arrive pas à comprendre c'est quoi la différence. Enfin, pourquoi il dit de ne pas toucher au vin et à l'huile ? Que représente le vin ? Est-ce une métaphore comme ce qu'il dit dans Psaume 69-35, où il parle que les cieux et la terre, le loup, que la mer et tout ce qui rompe ? Est-ce que c'est une métaphore ou bien ça représente vraiment quelque chose ? Les deux. On peut faire deux types d'interprétations. Une interprétation littérale, parce que le Seigneur ne voulait pas que les gens meurent de faim. Et voilà, ils voulaient qu'ils aient quand même à manger. Ils pensent quand même aux humains, ils pensent quand même à nous, malgré notre rébellion. Et puis aussi, on peut faire une interprétation allégorique, effectivement. Donc il est question par rapport à l'huile de l'onction et au vin, l'alliance. Et aussi plus bas, vous avez fait le choix de choisir un cheval. vert. Quand je regarde d'autres versions, ils parlent d'un cheval, le bras. Je voulais comprendre pourquoi ce choix. Parce que le mot signifie vraiment vert. C'est aussi simple que ça. Tu vois, non ? Donc toutes les versions sont trompées alors ? Non, écoute, je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que nous, on a préféré traduire les choses telles que... Tu vois ? Voilà. Donc on n'a pas voulu faire de l'interprétation. On n'a pas voulu raisonner avec la parole. D'accord. Et pour finir, une dernière question. On m'avait essayé d'expliquer, mais ce n'est pas très clair. Je voulais savoir c'est quoi la différence entre les Hébreux et les Juifs. D'accord. Y a-t-il une différence vraiment ? Parce que... Enfin, dans l'Assemblée où je suis, on dit souvent que vous êtes des Lévites. Et moi, je crois qu'on a été rajouté à l'arbre de Yaakov par le Christ qui est de la tribu de Juda. D'accord. Donc moi, je me considère comme étant de la tribu de Juda, donc juif. Est-ce qu'il y a une différence ? Parce qu'ils me disent que les Lévites aussi sont des Juifs. Donc je voulais comprendre c'est quoi la différence. Les deux buts que Salomon régnait sur le royaume de Juda et Israël. Donc il y a bien une différence. Je voulais comprendre c'est quoi la différence. Merci. D'accord. Ça va, tu n'as plus de mentor. Est-ce que tu vas parler avec ton mentor ? Avec... Ton mentor, non ? Non. Je n'ai pas de mentor. Il n'y a pas de mentor à l'Assemblée, là ? Non. Il n'y a pas de mentor ? Je l'ai compris bien avant. Ah ben c'est bien. C'est bien. J'ai posé la question justement pour savoir, mais la personne m'a dit que c'était pareil. Ça voulait dire la même chose. Non, pas du tout. Hébreu, ça descend de Héber. Dans Genèse 9, Genèse 10, on nous parle de Héber. Et Genèse 5 aussi, je crois. Et Héber est le patriarche, l'ancêtre des Hébreux. Voilà. Et Héber est aussi assimilé à Aram, qui a donné araméen. Par contre, Juif vient de Yéhouda. Et nous sommes en 603, au 7e siècle, avant Yeshua, lorsque l'Eubcanosaure arrive pour la première fois. Lorsqu'il y a eu la première déportation. Et même bien avant cela, bien avant, il y a eu le schisme avec Roboam, le fils de Salomon. Et Roboam a gardé deux tribus, Benjamin et Judas. Et Jéroboam, serviteur de Salomon, a gardé dix tribus. Donc il y a eu séparation. Du coup, il y a eu le royaume du nord, dont la capitale était la Samarie. Et le royaume du sud, Judas, dont la capitale était Jérusalem. Donc il y a eu Israël, dont la capitale était la Samarie. Et Judas, dont la capitale était Jérusalem. Et en 722, Salomon Hazar V, roi d'Assyrie, arrive en Samarie. Et il va déporter les Hébreux, les Israélites. Il va les disperser un peu partout, dans la Syrie, un peu ici et là. Et il va prendre d'autres peuples pour les remplacer. Et le peu qui restait, se sont mélangés. Le peu des Juifs, des Hébreux, des Israélites, se sont mélangés. Et ça a donné les Samaritains, donc les Métis. Et en 603, en 586, il y a eu des déportations, cette fois-ci, dans le royaume du sud, donc Judas, à Babylone. Et 70 ans après, les habitants, quelques habitants de Judas sont revenus. Ils sont revenus de l'exil et lors de ce retour, ils ont commencé à être appelés Juifs. Voilà, c'est là que ça a commencé. C'est là qu'on a commencé à parler des Juifs. Avec Ezra ou Esdras, Néhémie, Zerobabel, tout ça là, Zerobabel. Donc quand on dit Juifs, à cette époque, c'était les descendants de Judas, la tribu de Judas. Voilà, le pays, le royaume du sud. Ensuite, Juifs, aujourd'hui, fait allusion au judaïsme. Donc aux gens qui pratiquent le judaïsme. Voilà. Et puis, c'est devenu, ce terme est appliqué à tous les Hébreux. Voilà. Mais normalement, tous les Israélites ne sont pas Juifs. Vous avez des Israélites arabes, par exemple. Voilà. Ils ne sont pas forcément Juifs. C'est bon ? Oui. Bonjour. J'ai une question. Mathieu 24, verset 4. Et je lis. Et Joshua répondant, leur dit, prenez garde que personne ne vous égare. Car beaucoup viendront sous mon nom en disant, je suis moi le Machia. Et ils en égareront beaucoup. En fait, j'aimerais bien savoir comment ça va se passer, ça. Est-ce que c'est déjà là ? Est-ce que c'est déjà passé, ce stade-là, ou ça va arriver encore ? Parce qu'après, ils parlent que... Mais vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ça, on l'entend maintenant. Mais l'étape là de... Beaucoup viendront sous mon nom en disant, « Je suis moi le Machia. » Et ils en égareront beaucoup. À ton avis ? Il y en a déjà, non ? Je ne sais pas. Parce que là, quand même, c'est fort de dire que je suis moi, Joshua. Il y en a qui le disent. Il y en a toujours eu. Ah, d'accord. Oui, oui, il y en a toujours eu. Déjà, au deuxième siècle, il y a eu Bar Kokba. Bar Kokba était... C'est le fils... Et c'est un juif qui était considéré comme... Qui s'est présenté aux Hébreux, juste après le Seigneur. Il s'est présenté comme le Machia. Donc, premier siècle, début du deuxième siècle. Il a certainement connu l'apôtre Jean. Et Bar Kokba s'est présenté comme le Machia. Et beaucoup de juifs, à l'époque, l'ont suivi. Beaucoup, beaucoup de juifs l'avaient suivi. Beaucoup de zélotes. Et il croyait que c'était vraiment, lui, le Machia. Il avait plus accepté, lui, que notre maître, Yeshua. Et il a livré une grande bataille contre les Romains, notamment contre l'empereur romain Domitien. Et cette révolte a tellement énervé l'empereur romain Domitien. Il a décidé d'envoyer une forte armée à Jérusalem pour raser cette ville. Et c'est alors que la ville de Yerushalem va perdre même son nom. Voilà. Pour devenir, pour être remplacé par la ville de Zeus. Voilà. Donc, il y a eu plusieurs morts. Plusieurs morts. Et à part Bar Kokba, il y en a eu d'autres qui sont venus. Aussi bien chez les Hébreux, les Juifs, que dans les nations. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un est allé... Quelqu'un, je crois que c'est en Russie, qui se présente comme notre Seigneur, comme étant Yeshua. Oui, il y en a ? Oui. Oui. Il y a une question. Bonjour tout le monde. Bonjour Frère. J'ai une question dans le livre de Lucas, chapitre 14, verset 25. Attendez, merci. Attendez. Alors, verset 26, pardon. Il dit, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses soeurs et même son âme propre, il ne peut être mon disciple. J'étudiais ce verset, ce qui m'a intrigué, c'est le mot « et » qui vient du grec « myseo », qui dit « haï », détester. Et on sait que la parole, le Seigneur ne se contredit pas parce que le Seigneur nous dit d'aimer notre prochain. Et là, il me demande de haïr nos familles, nos femmes et tout ça. Je ne sais pas, quand le Seigneur a utilisé ce mot-là, si c'est d'une manière, je dirais, d'une importance, peut-être symbolique, ou vous dire juste pour distinguer qu'on doit l'aimer plus que tout autre chose. Et puis voilà, parce que dans d'autres passages de la Bible, où il dit dans 1 Yoannan, chapitre 2, verset 9, où le Seigneur dit, ou l'apôtre Yoannan, il dit « ce qui est son frère est un maître « et » en fait. C'est-à-dire, c'est le même mot grec. Donc ma question est suivante, qu'est-ce que ça, pourquoi ce mot « et » en fait ? Comment comprendre ce passage ? Comment comprendre ce passage-là, tout à fait. Lorsque vous avez un semblant de contradiction dans la Bible, je dis bien semblant parce qu'il n'y a pas de contradiction, il faut toujours regarder au contexte. Qu'est-ce que l'amour selon le monde ? Selon le monde, et quand on dit à quelqu'un qu'on l'aime, on dit à une personne qu'on l'aime, cette personne s'attend à ce que la personne qui l'aime fasse tout pour elle. D'accord ? Je prends l'exemple, une femme dit à un homme qu'elle l'aime, et cet homme peut aussi demander à cette femme de tuer pour lui. On est d'accord ? Et si la femme accepte de tuer pour cet homme, l'homme peut se dire « ça, c'est la preuve de l'amour que tu as pour moi. » Alors, quand le Seigneur dit qu'il faut celui qui ne hait pas son père, sa mère, son frère, sa sœur, ne peut être digne de lui, alors « haïr » ici, c'est dans le sens de désobéir à un ordre qui contredit la parole du Seigneur. « Haïr » ici, c'est désobéir à un commandement qui n'honore pas le Seigneur. Et le fait qu'une femme dise non à son mari, qu'il la pousse à tuer pour lui, le fait qu'elle dise non à son mari, ce nom peut être interprété comme de la haine, comme un manque d'amour. Tu comprends ? Donc c'est pour cela que les hommes et les femmes qui se soumettent à la parole du Seigneur sont persécutés, et par leur famille, et par le monde, parce qu'ils ne comprennent pas leur prise de position pour la vérité. Et ils interprètent cela, cette prise de position pour la vérité, comme un manque d'amour. D'ailleurs, on le voit, plus vous obéissez au Seigneur, plus vous obéissez au Seigneur, plus les gens qui sont proches de vous, vous traiteront de tous les noms. Pas tous, mais certains. Plus vous serez persécutés. Il a dit « vous serez haïr » de tous à cause de mon nom. Donc c'est dans ce sens-là que le Seigneur parle de la haine, en fait. C'est-à-dire désobéir au commandement qui s'oppose à la parole du Seigneur, tout simplement. Et qui sera perçu comme étant de la haine, voilà, par les autres. Je ne sais pas si tu as compris un peu. Parce que le Seigneur nous demande d'honorer nos parents. Nos parents. Honore ton père et ta mère. Le premier commandement, Paul dit. Voilà. Donc il ne va pas nous demander de... Là, on va faire une interprétation, c'est allégorique. C'est vraiment le fait de désobéir aux ordres qui s'opposent aux ordres du Seigneur. Tout simplement. Voilà. Il y a une question ici ? Oui. Bonjour à tous. J'ai une question, je voulais comprendre. Normalement, dans 1 Corinthien, le chapitre 7, le verset... Le verset 36. Attendez, excusez-moi. Non, le verset 38. C'est pourquoi aussi, celui qui donne au mariage fait bien, mais celui qui ne donne pas au mariage fait mieux. Le celui qu'on a mis dans le verset ici, est-ce qu'il s'agit du père ou de la mère ou des deux ? Je voulais savoir, parce que dans la Bible, selon la parole, qui donne sa fille au mariage ? Ce sont les parents. Ok. Maintenant, si par exemple, si le père est décédé, est-ce que c'est la maman qui donne la fille au mariage ? Bien sûr. Maintenant, si les deux ne sont pas là, qui donnent la fille au mariage ? À la base, c'est le Seigneur qui donne un mariage. Donc, maintenant, il a délégué. Il a confié cette charge aux parents. Et s'ils ne sont plus là, on se réfère toujours à lui, au Père Céleste. Amen. Et pas un pasteur. En tout cas, moi, je ne donne pas un mariage, pas mes enfants, oui, mais sinon... Amen. Voilà. Pardon, je voulais bien comprendre, je m'excuse. Ok. Maintenant, c'est parce que, ce que je veux comprendre, c'est la différence entre le mariage coutumier, traditionnel, familial et la dot. Parce qu'on dit que ce n'est pas la mairie, ce n'est pas parce qu'on va aller à la mairie. Et puis, c'est ça le mariage. Le mariage, c'est d'abord entre les familles. Maintenant, est-ce que la cérémonie que les familles organisent le plus souvent, dans les cultures, ce qu'on observe, on voit, ce n'est pas le père ou la mère qui décide. Dans certains, on va dire, c'est l'oncle qui va prendre des décisions. Dans d'autres... C'est pour cela que la sorcellerie marche bien dans ce milieu. Parce que l'ordre du Seigneur, les commandements du Seigneur sont renversés. Le Seigneur a donné la charge aux parents de marier leurs enfants. Dans Genèse 3, il est dit que l'homme qui trace son père et sa mère, on n'a pas parlé de l'oncle ou de la tante. Amen. C'est ça. Et les oncles qui sont ici, qui veulent marier leur nièce, vous devez faire attention. Voilà. Donc, il faut laisser cette charge au Seigneur et aux parents. Voilà. Maintenant, si les parents ne sont plus là, et que c'est vous qui élevez l'enfant comme Adassa, Esther, c'est autre chose. Mais sinon, restons bibliques. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, pardonnez-moi, je veux juste une dernière. Et le mariage, comme tu le sais certainement, selon la Bible, c'est quand il y a un rapport intime. L'homme qui trace son père et sa mère et s'attachera, s'attacher ici, c'est avoir une relation intime à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. On devient une seule chair lors de l'intimité. Voilà. C'est pour cela qu'avant d'aller à l'intimité avec quelqu'un, il faut s'assurer que les choses sont faites correctement. C'est-à-dire que les parents se sont rencontrés, qu'il y a eu les noces. Et là, on peut consommer. Voilà. Et surtout, s'assurer que le Seigneur est dans l'affaire. D'accord. Mais en parlant des noces, quand on dit que les familles se sont rencontrées, ils ont partagé un moment ensemble, la dot, c'est le fait, c'est lorsqu'il y a cette liste qu'on demande. Mais quand il n'y a pas cette liste, on ne va pas considérer que c'est la dot. C'est ça. Si, il n'y a pas de liste. De toute façon, la dot, c'est la liste. On donne une liste des choses réclamées. Ça, c'est du vol. Parce que c'est une facture, comme ils disent. Donc ça, c'est vraiment... Moi, je suis outré. Quand j'entends ça, à chaque fois, j'ai... Voilà. Ça ne va pas, là. Parce que les femmes n'ont pas des objets, de la marchandise qu'il faut vendre. Et plus une femme a des diplômes, plus elle coûte cher. Voilà. En Inde, vous savez, c'est la famille de l'homme qui perçoit la dot. Et vous savez que les femmes, les familles qui marient leurs filles en Inde sont de plus en plus persécutées et appauvries parce que la dot que les familles des hommes demandent, cette dot est vraiment importante et excessive. Du coup, certaines familles indiennes, certaines femmes, dès qu'elles tombent enceintes et qu'elles s'aperçoivent que c'est des filles, elle les tue. Voilà. Pour ne pas avoir payé de grosses sommes d'argent à la famille du mari. Donc c'est quand même grave. Et la dot est une pratique vraiment moyen-âgeuse et surtout une pratique d'origine canadienne. Et dans les Écritures hébraïques, dans la Torah, elle était exigée dans le cas d'une femme ayant eu des rapports intimes avant les noces. Et là, pour réparer l'honneur de la famille, la dot de vierge était réclamée. Et sinon, à part ça, non. Souvent, les gens font allusion à l'épisode d'Abraham quand il a envoyé Eliezer, son serviteur, pour aller prendre une femme pour son fils. et il lui a donné des présents. Ces présents n'ont rien à voir avec la dot. On a bien dit présents. Et ce n'était pas des choses exigées par la famille de la femme. Donc si vous vous faites marier, si vous vous mariez avec la dot, vous risquez d'hypothéquer votre futur, votre avenir, votre famille, votre vie. Voilà. C'est du vol. Vous savez qu'à cause de ça, on est beaucoup persécutés, rejetés, traités de tous les noms. Mais comme vous le savez, peu importe ce que les gens disent, moi, je dis tout ce que ça me dit de dire. Ça ne me plaît pas, ce n'est pas mon problème. Voilà. Comme je bénis le Seigneur, parce qu'il y en a d'autres qui le disent aussi de plus en plus. Il y en a d'autres. Heureusement que je n'ai pas payé la dot avec ma femme. C'est gratuit. Voilà. On bénit le Seigneur. Ça nous a épargné quand même beaucoup. Voilà. Qui a été doté ici ? Lève les mains un peu. Vous avez rendu la dot ou c'est comment ? OK. Je vous conseille, si vous pouvez le faire, ça serait bien. Voilà. Il y a des familles qui demandent de crocodile. Vous vous rendez compte ? Attends, tu as vu ça où ? Hein ? Crocodile. Tu vas l'attraper où ici en France ? Hein ? Antilope. Comment ? Ah, tu as eu un bœuf ? Ah. Oui. Ah ouais ? La famille, oui. Oui. Bonjour. Oui. J'avais une question dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 17, plutôt Ecclésiaste 7, verset 17. En fait, j'aimerais un peu comprendre ce verset. « Ne sois pas trop méchant et ne deviens pas insensé. Pourquoi mourras-tu avant ton temps ? » Avant ton temps. Oui. Je reprends. « Ne sois pas trop méchant et ne deviens pas insensé. Pourquoi mourras-tu avant ton temps ? » Voilà. En fait, je suis un peu perdu quand je lis ce verset. J'aimerais un peu comprendre. C'est simple, les méchants meurent avant le temps. Le Seigneur a déterminé à chaque être humain à un jour, n'est-ce pas ? Le Seigneur a déterminé à chaque être humain le jour, sur chaque être humain le jour de son décès, de son départ, de ce monde. Et il le sait, il connaît ce jour-là. Il y en a, malheureusement, qui meurent avant le temps. D'ailleurs, c'est dans le prochain livre que le Seigneur m'a fait écrire, dont le titre est « Rachetez le temps », j'en parle aussi. Beaucoup de gens meurent avant le temps. C'est parce qu'ils meurent avant le temps, il y en a qui ratent le ciel, d'autres sont sauvés extrémistes et perdent ainsi, malheureusement, leur couronne. Voilà. D'accord. Merci. Oui. Moi, j'ai une question par rapport à Marc 14, verset 51, quand le Seigneur, en fait, s'est fait arrêter et tout. Et dans le verset 51, il est dit « Un certain jeune homme le suivait enveloppé d'un lanceul sur le corps nu, et quelques jeunes gens le saisirent. Mais lui, abandonnant son lanceul, leur échappa tout nu. » Quand on lit, par exemple, dans Matthieu, ça ne dit pas cette partie-là. Et est-ce qu'il y a un enseignement à tirer de ce passage-là ? Et est-ce qu'on connaît aussi l'identité de cet homme ? Non, les Écritures n'identifient pas clairement cet individu. Beaucoup supposent qu'il a fait cette question de Jean, parce qu'on a dit « jeune homme », selon la tradition, le disciple le plus jeune. Alors, pourquoi dit-on que c'était le disciple le plus jeune ? Parce que les Écritures ne le disent pas clairement. Par contre, il y a un élément qui nous pousse à penser dans ce sens. C'est lors du repas de la Pâque, quand le Seigneur disait que l'un des apôtres allait le trahir. Et Pierre s'est penché vers Jean pour lui demander de poser la question au Seigneur. Et si on ne connaît pas la tradition hébraïque juive, on peut lire rapidement ce passage sans s'arrêter et comprendre pourquoi Pierre n'a pas directement posé la question au Seigneur. D'après la tradition hébraïque, lors de la Pâque, c'était le dernier des enfants à qui le droit avait été donné pour poser des questions. Donc c'est le plus jeune qui avait le droit de parler au père, de poser des questions. Et toute la famille passait par lui pour poser des questions. Et il était aussi assis à la droite du père. Voilà pourquoi on a supposé que ce jeune homme-là, qui s'est sauvé nu, c'était Jean. C'est bon pour toi ? Ok. Bonjour, je vais poser une question par rapport à la création dans la parole. Les humains et les animaux ont été créés, mâles et femelles. Mais j'ai une question par rapport aux anges. Il n'y a que des exemples masculins. Est-ce qu'on peut supposer qu'ils ne sont que masculins ou il peut y en avoir des féminins ? Très bonne question. Moi, j'ai même posé cette question. Waouh. Les deux anges, il y a des myriades et des myriades d'anges. Deux seulement, il y en a deux seulement dont les noms ont été révèlés dans les Écritures. Gabriel et Michael. Et c'est vrai que dans Daniel, il est question du jeune homme. C'est écrit, voilà. Non, ça c'est Daniel, pardon. Il est question de Daniel. Donc c'est vrai que les deux anges se sont révélés aux humains comme des hommes. C'est vrai, mais ce n'est pas pour autant que les anges au ciel ont des sexes. Parce que la parole le dit lors de la résurrection. Nous deviendrons comme des anges. Donc il n'y aura ni homme ni femme. Je pense qu'ils se sont révélés en tant qu'hommes parce que c'est la figure du père, de l'autorité, du chef, tout simplement. Mais cela ne change rien au fait que le Seigneur aime aussi la femme. Voilà. Oui. Les anges qui ont quitté leur demeure. Oui. Ils se sont mis hommes pour aller avec les femmes. Oui, bien sûr. Oui, oui. Mais au ciel, les anges n'ont pas de sexe. Voilà. C'est sur la terre qu'ils ont eu ce pouvoir-là. Oui, parce qu'en fait, ils ont eu de la part du Seigneur, ils ont de la part du Seigneur l'autorité, le pouvoir de pouvoir se matérialiser. Et puis, il faut savoir aussi qu'en Israël, parce qu'ici, il faut se mettre au sein de le contexte de cette culture, de ce peuple, où l'homme était le chef. L'homme est le chef. C'est ce que la parole nous dit. Pas le chef qui écrase, qui... Non, au contraire, c'est un chef qui encourage, qui montre l'exemple. Et... Donc, c'est pour cela qu'ils se sont manifestés souvent, généralement, en tant qu'homme, mâle. Et c'est vrai que ces anges ont pris des formes humaines pour aller avec des femmes. Et ils ont été, heureusement pour nous, aussitôt pris et enfermés dans le tartare. Voilà. Ils attendent le jugement. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec les anges qui ont suivi Satan, bien sûr. Ça, vous le savez déjà. D'accord. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Ma question est, les enfants qui sont avortés ou les enfants qui sont nés, morts, etc., où est-ce qu'ils vont ? Très bonne question. Alors, les Écritures ne donnent pas d'indications. Les Écritures sont silencieuses là-dessus. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types d'individus qui viennent sur terre. Vous avez les enfants du Seigneur. Donc, les descendants d'Adam et Ève. Et vous avez, donc, ces descendants d'Adam et Ève font partie du blé. Et vous avez les descendants de l'ennemi, livrés. Voilà. Vous savez, dans Ecclésiastes, au chapitre 12, je ne sais pas si tu peux nous lire le verset 3. On finit avec ta question. Le jour où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes talentueux se couchent, où celles qui moulent cessent de travailler parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis. Continue. Où les deux battent de la porte, se ferment sur la rue, quand se baisse le bruit de la meule, ou se lèvent au cri des oiseaux, où toutes les filles du champ s'affaiblissent. Quand on a aussi peur de ce qui est élevé, et qu'on a des terreurs en chemin, quand la maman Dieu fleurit, et que la sauterelle devient pésante, et que la baie qui stimule le désir se brise, par l'humain s'en va vers la maison éternelle, et ceux qui pleurent font le tour des rues. Continue. Avant que la corde d'argent se brise, et que la vase d'or s'écrase, que la cruche se rompe sur la source, que la roue s'écrase sur la citerne, avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à l'éloïne qui l'a donné. Ok, donc là, ici, on nous dit, à la mort, la chair, poussière, retourne à la poussière. D'accord ? Et l'esprit retourne à l'éloïne qui l'a donné. Et ici, le verbe utilisé, c'est le verbe revenir, retourner. Nous n'habitons pas dans cette salle. Chacun de nous, après ce programme, chacun va retourner chez soi, chez lui. D'accord ? Voilà. Donc, ça veut dire que les esprits des humains venant d'éloïne, à la mort, naturellement, ils retournent auprès du Père, notamment les saints, les chrétiens, les vrais. Et les esprits du malin qui se sont incarnés dans des corps comme les nôtres, il y en a plein, livrés. Eh bien, à la mort, ils retournent chez leur Père, le diable. Voilà. Ce qui veut dire qu'un enfant qui est né mort peut être du livré ? Eh bien, on ne devient pas livré. Tout comme on ne devient pas le blé. C'est une situation de fémence. On est d'accord ? Voilà. Qui ne savait pas ça ? Ça choque ? Vous ne pensez pas qu'on devient livré quand on devient majeur ? C'est pour cela que ça ne sert à rien de dire que oui, c'est moi qui ai amené quelqu'un au Seigneur. Tu l'as amené où ? Parce que le Seigneur nous a connus depuis l'éternité passée. Tu l'as amené où ? C'est pour cela que la notion des Pères spirituels saute naturellement. Voilà. Dire à quelqu'un, non, c'est moi qui l'ai amené au Seigneur et tout, machin. Il nous a connus d'avance. Il nous a appelés depuis l'éternité passée. Donc, nous ne... Ce que je veux dire, ça peut choquer certaines personnes. Vous savez, nous ne devenons pas des prophètes, des pasteurs, des apôtres. Nous naissons des apôtres, des prophètes, des docteurs. Vous allez dire qu'un gorille, il est né d'abord un serpent ? Chez nous, il n'y a pas la théorie de l'évolution. Hein ? On était d'abord un singe et puis après on est devenu humain et puis à demain, tu vas avoir quoi ? Quatre pattes ? Hein ? La seule évolution que nous subissons, là, physiquement, c'est que nous vieillissons et spirituellement, nous sommes appelés à grandir. Voilà, c'est tout. Mais si toi, tu penses que ton ancêtre est un macaque, va retrouver ton singe. Il y en a plein en Amérique latine, tout comme en Afrique aussi, ou dans les zoos ici. Il faut... On va t'enfermer dans un zoo. Voilà. Donc, il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré prophète des nations. Vrai ou faux ? Donc, vous voyez que c'est dans la Bible. Voilà. Donc, ça ne sert à rien comme on nous l'a enseigné ici, de chercher à courir après les titres. Moi, j'ai été beaucoup béni par les deux interventions, par les chants, par les témoignages. C'est beau. Esaïe 7, là, on nous a partagé des belles choses là-dessus aussi. Fais-nous porter ton nom, et par contre, on va manger notre pain seulement et tout ça. C'est magnifique. Il faut écrire un livre là-dessus. Mathieu, Jean X, c'est magnifique ce qu'on a appris aussi aujourd'hui. On nous appelle pour être envoyés. C'est magnifique tout ça. Et vous, on vous appelle, vous restez dans les bâtiments, vous ne voulez pas être envoyés. Il y en a qui s'envoient eux-mêmes. Voilà. C'est dangereux ça. Donc, c'est... Je pense que les deux prédicateurs, les deux pasteurs, doivent écrire des livres. Ça serait bien quand même. On n'a pas encore lu... Ça serait bien d'écrire des livres là-bas pour voir. C'est magnifique. J'étais là au fond, j'ai dit, Seigneur, merci, merci. Que ton nom soit béni. Le diable a un problème ici, en France, parce qu'il y a vraiment de plus en plus de guerriers qui se lèvent. C'est beau, hein ? Alléluia, croire au Seigneur. Voilà. C'est beau, hein ? C'est beau, hein ? C'est beau, hein ? C'est beau, hein ?